Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire ce livre L'astrologie chinoise, art et pratique par Derek Walters et nous allons nous concentrer plus particulièrement sur les douze animaux qui constituent les signes chinois. Comment les chinois lisent-ils le destin ? Comment interprètent-ils le caractère et la personnalité d'un individu ? Sauriez-vous établir et interpréter votre propre horoscope chinois ? Voici ce que Derek Walters, l'un des rares spécialistes occidentaux de l'astrologie chinoise, vous propose d'apprendre dans ce livre étonnant que vous continuerez de pratiquer la lecture terminée. Vous découvrirez que les chinois symbolisent par douze animaux les douze années du cycle de la vie, les douze mois de l'année et les douze heures du jour. Vous saurez qu'à ce symbolisme s'ajoute celui des cinq éléments de la nature. Vous trouverez un exposé exhaustif de la personnalité de chaque animal et de ses relations avec chacun des onze autres animaux. Magnifiquement illustré, cet ouvrage est aussi un guide détaillé qui vous permettra d'établir sans peine votre propre horoscope chinois ainsi que celui de vos proches. Nous n'allons pas pouvoir lire tout le livre en entier, bien sûr, même si tout est très intéressant. Donc nous allons surtout nous concentrer sur les pages qui nous expliquent les douze animaux des signes chinois. Et donc ces douze animaux sont le rat, le bœuf, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. En plus, on a la chance d'avoir de magnifiques dessins pour illustrer tout ça. Les douze animaux. Les astrologues chinois des temps anciens avaient observé que le cours des événements semblait suivre des cycles réguliers de douze années et que souvent, les hommes du même âge possédaient des traits de caractère commun. Quand ces principes furent bien ancrés dans les esprits, ils donnèrent à chacune de ces années le nom d'un animal incarnant ses principales caractéristiques. C'est ainsi que symboliquement, selon l'année de notre naissance, nous pouvons être rat, coque, bœuf, tigre, cheval, dragon, chèvre, cochon, chien, lièvre, singe ou serpent. Quelles sont les qualités du rat, du singe ? Comment le bœuf vivra-t-il l'année du tigre ? Cet ouvrage va vous entraîner dans le monde fascinant du symbolisme animal qui constitue en partie le Ming-Chu. Donc on commence par le rat. Le rat est un personnage charmeur. Que celui qui accepte mal sa condition de rat se rassure. En Chine, rat signifie aussi bien souris que taupe, hamster ou autres petits rongeurs. Le rat s'adapte à toutes les situations. Il est créatif, perspicace et inventif. L'esprit vif, brillant et sociable, il a cependant une certaine tendance à l'ostentation, fasciné par ceux dont le rang social est supérieur au sien. L'apparence extérieure du rat est certainement séduisante. Mais sous cette surface attirante se cache souvent un caractère rusé et opportuniste qui l'entraîne parfois à profiter des autres. Du côté financier, les rats sont erratiques. Ils lésinent sur tout, raclent les fonds de tiroirs et tiennent leur budget serré quand l'argent est rare. Mais dépensent sans compter dans les périodes vastes. Brillant, aimant la société avec un goût prononcé pour les commérages, le rat possède une versatilité intellectuelle qui peut ne pas apparaître à première vue. Il a surtout un sens aigu de la notion d'abstrait. Il est souvent fort en mathématiques. Dans les affaires, il est particulièrement recherché et apprécié pour sa clairvoyance et son aptitude à éclaircir les situations compliquées. Pour chaque animal, il est expliqué dans les pages suivantes son entente avec les autres signes. Mais bien sûr, nous ne pourrons pas tout lire. Ensuite, nous avons le bœuf. Le bœuf est loyal et méthodique. Malgré le côté terre-à-terre et routinier que certains lui reprochent, il sait se montrer digne de confiance et raisonnable. Son esprit créatif et inventif s'ouvre quelquefois de son désir de conformisme. Résistant au changement, le bœuf n'aime pas prendre des initiatives. Son sens du conservatisme le gêne pour accéder à des fonctions élevées où une grande vivacité d'esprit et une certaine perspicacité sont nécessaires pour pouvoir prendre des décisions très rapides. Souvent insensible à l'élégance vestimentaire et peu à l'aise dans l'art de la conversation, le bœuf est plutôt renfermé et a parfois tendance à se montrer rancunier. S'il n'est pas particulièrement romantique, il a de très bons amis qui l'entourent d'une chaude affection. Il préfère leur cercle restreint à ceux plus larges des mondanités. Toujours loyal, il peut se montrer très possessif, voire jaloux. Le bœuf réussira dans les affaires grâce à son excellent sens logique et pratique, à son honnêteté et à son endurance. Il peut fournir un travail considérable à force de patience. Ensuite, nous avons le tigre. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Le tigre est l'incarnation du magnétisme animal. Chef dans l'âme, il aime la compétition et se bat volontiers. Il est difficilement influençable et son autorité naturelle est rarement contestée. Le tigre stimule ses proches par sa conversation brillante, où il expose sans cesse des idées nouvelles. Et par sa simple présence physique, son allure extérieure doit pouvoir intimider celui qui n'a pas assez confiance en lui. Le tigre sait faire preuve de courage, de démérité et même de fougue. Il est chaleureux et sincère, ardent en amour. Les conventions ne le gênent pas, puisqu'il est le symbole de la virilité. Les chinois ont tendance à se méfier des femmes nées l'année du tigre. Une femme tigre posséderait toutes les qualités pour diriger un mouvement féministe. Le tigre a le goût du défi, ce qui est très utile dans les affaires. Il obtient plus de résultats par l'agressivité que par la diplomatie. Il a le sens du commerce et sait diriger le personnel. Sa carrière se poursuit sans heure. Attention, il se fait facilement des ennemis. Il n'a pas l'air commode, le tigre. Ensuite, nous avons Le lièvre Il a le reste de sa famille ici. Le lièvre ne peut pas vivre seul. Il a besoin d'appartenir à un groupe et ne se sent en sécurité que s'il est bien à l'abri. A l'intérieur de son cercle, il fait preuve d'une certaine réserve et souvent de timidité. Un lièvre est toujours indépendant, même au sein de sa tribu, et attire souvent l'attention des autres, bien que peu extravertis. Une position sociale en vue ne l'empêche pas de garder ses distances avec les autres. Le lièvre est docile, souvent humble. Il sait faire des efforts pour éviter les heurts et apprécier la compagnie de ses amis. Malgré sa légère tendance au commérage, il est gentil, bienveillant, excelle dans l'art de la conversation, aime la lecture et la recherche littéraire. S'il paraît quelquefois un peu trop bon, il sait se montrer très courageux face au danger. Doué par tradition d'une vue perçante, le lièvre est un excellent juge de caractère et reconnaît d'instinct la sincérité ou le mensonge. Très sensible dans ses relations personnelles, il ressent très fortement les critiques. Selon une croyance populaire, le lièvre posséderait la recette de l'élixir de vie. En conséquence, les natifs du lièvre sont souvent de bons guérisseurs. Ce serait intéressant de savoir si les médecins, par exemple, ont une tendance à être lièvres. Ou plutôt si les lièvres ont tendance à être médecins. Ensuite, nous avons Le dragon Grand amateur d'exotisme, le dragon est un des personnages les plus extravertis du calendrier astrologique chinois. Élégant, toujours à l'affût des dernières tendances, les natifs du dragon sont souvent à l'avant-garde de la mode en sachant toutefois garder leur personnalité. Le dragon est doué d'une imagination très fertile et prépare sans cesse de grandes aventures, souvent irréalisables. Personnage d'humeur changeante, il peut quelquefois décevoir ses amis et semer la confusion dans son travail. Il devra s'entourer de gens solides capables de rattraper ses maladresses. Fort et d'allure décidée, souvent déterminés à suivre une piste intéressante qui, malheureusement, ne mène nulle part. Le dragon pourrait s'enrichir s'il savait économiser. Le signe du dragon témoigne d'un grand intérêt pour tout ce qui est mystérieux comme le surnaturel ou l'occultisme. Les dragons sont favorisés par la chance qui disparaît dès qu'un lièvre s'approche d'eux. Les dragons aiment aussi qu'on les admire. Ils recherchent dans les affaires et dans leur vie sociale les places de premier ordre. Ils réussiront surtout dans les métiers du spectacle et d'une façon plus générale dans les carrières où ils trouveront de nombreux contacts humains. Ah non, c'est intéressant. Peut-être que les dragons ont tendance à être artistes ensuite nous avons le serpent En astrologie, le serpent et le compagnon du dragon sont yin et partagent le même caractère exotique tout en étant plus réservés et plus raffinés. Ces manières sont plus insinueuses qu'extraverties. Il est un adepte de la finesse et de la légèreté et de tout ce qui concerne le goût et le style. Il préfère l'élégance des lignes à l'audace des couleurs. Les serpents arrivent souvent au sommet en demandant à ceux qui sont bien placés de les tirer sans toutefois gêner les autres. Pour eux, il est important d'arriver au bon endroit au bon moment. Le serpent prend souvent plaisir à faire croire à ses amis qu'il sait tout sur un sujet qu'en réalité il connaît à peine, sans aller jusqu'au mensonge parce qu'il possède un sens aigu de la propriété. Il lui arrive de jouer un double jeu si l'occasion s'en présente. On ne peut pas leur faire confiance au serpent alors. Il aime le scandale et peut le provoquer simplement pour la satisfaction de voir les autres dans l'embarras. Le serpent a l'esprit de synthèse et une aptitude à la recherche sous toutes ses formes. Il sait très vite reconnaître ce qui est important. Un peu plus de douceur serait cependant bénéfique à sa vie familiale et sociale. Ensuite, nous avons le cheval. ils ont l'air d'être plutôt dégariés. En Extrême-Orient, certaines années du cheval ont engendré des tyrans ah oui, c'est ce que je pensais, des révolutionnaires et des dévastateurs qui n'avaient d'autre but que de toujours vouloir aller de l'avant. Heureusement, tous les gens nés en 1906 ou en 1966 ne sont pas des Attila ou des Gengis Khan. Mais d'une façon générale, les natifs de ces années-là sont souvent des êtres exceptionnels. Hommes ou femmes, le cheval aime la compagnie de ses semblables. Il craint quelquefois le sexe opposé qui l'intimide, mais qu'il l'aime ou non, jamais il ne lui demandera de l'aide. Sportif et sociable à la fois, le cheval est exactement le genre de personne pour qui les clubs ont été créés. Il s'intéresse à la compétition et préfère les sports d'équipe au sport individuel, peut-être parce qu'il attache beaucoup d'importance à sa place dans la société. Le cheval a besoin de remporter des succès et de se sentir entouré pour avoir confiance en lui. Les chevaux sont de beaux parleurs, à l'aise dans les salons, jamais à court de conversation, avec parfois un peu de lenteur dans les idées. Toujours au courant des dernières nouvelles, ils écoutent volontiers les autres. Ils ont souvent des préjugés très ancrés dont ils se débarrassent difficilement. Leur grande force réside en leur contact humain très chaleureux. Quelle que soit la carrière qu'ils auront choisie, ils y trouveront toujours des amis. Ensuite, nous avons la chèvre. Les astrologues chinois considèrent la chèvre comme l'incarnation de l'essence du yin. C'est le plus féminin des signes animaux. On l'associe avec l'affection, l'amour des autres, la confiance et le dévouement. Le côté positif de la chèvre dévoile des talents artistiques qui apparaissent davantage dans sa dextérité manuelle que dans son originalité. La chèvre se montre parfois exigeante, ce qui explique pourquoi sa créativité n'est pas complètement exploité. D'un naturel optimiste, elle essaie autant que possible d'éviter les conflits. Son caractère inoffensif est souvent doublé de persévérance. Sa diplomatie lui permet de réussir là où d'autres plus directs auraient échoué. La chèvre se plaît dans un groupe. Rarement en tête, elle choisit de suivre les chefs, mais n'aime pas qu'on lui donne des ordres, préférant la démocratie et la prise de décision en commun. En temps de crise, on doit cependant lui montrer son chemin, même si elle offre une résistance. La chèvre fait souvent partie de groupements abus sociaux dans sa profession ou bénévolement. Son penchant pour les arts lui permet de réussir dans un métier manuel ou dans la musique. Il lui faut toutefois être très motivé, par exemple, devoir nourrir une famille pour faire preuve d'inventivité et d'application. Voilà ensuite le singe. Je vais être très attentif car le singe c'est mon signe. Et pour la petite anecdote, j'ai participé pendant plusieurs années à des compétitions de sidcar ou de sidecar et on l'appelle le coéquipier, on l'appelle le singe. Donc je pense que j'étais prédestinée avec mon signe chinois à être singe de sidecar. Avec son esprit agile et inventif, son insatiable curiosité, le singe est un véritable intrigant habile et rapide à manœuvrer. Il s'évade avec succès des situations délicates et n'est jamais à court de mots ou d'idées, mais les scrupules ne l'étouffent pas. Il aime à donner de lui-même une image malicieuse et cache pourtant sous le masque de l'insolence une grande insécurité. Malgré son apparente popularité, le singe est rarement pris au sérieux et peut en ressentir une certaine frustration. Il n'apprécie pas qu'on le contredise, rancune et colère refoulées le mèneront à des crises de dépression. Pourtant, lorsqu'il fait des efforts pour se mettre au niveau des autres, on l'approuve et le respecte. Les plus expérimentés des singes ont une imagination débordante qui leur permet de résoudre des problèmes très complexes dans tous les domaines. D'un point de vue plus général, le singe est extrêmement versatile et a toutes les chances de réussir où il veut. Le succès, cependant, risque de lui monter à la tête. S'il paraît arrogant, ses amis menaceront de s'éloigner. Très vite, heureusement, sa bonne humeur et ses autres qualités les ramèneront à lui. Bon, je ne suis pas si sûre de me reconnaître tant que ça dans cette description. Pour certaines choses, peut-être. Pour d'autres, pas vraiment. Ensuite, nous avons le coq. Le coq, oiseau mâle, est pourtant en astrologie le signe féminin complémentaire du singe. Ses qualités, détermination, fierté et assurance s'appliquent indifféremment à l'un et l'autre sexe. Caustique, presque agressif, le coq verra s'éloigner de lui ceux qui prennent sa franchise pour de l'insolence et ses manières parfois sophistiquées pour de l'affectation. Ses qualités sont pourtant bien utiles à un personnage aussi résolu que le coq pour poursuivre une carrière. un bon sens des affaires ne l'empêchera pas de faire des gestes qui pourraient paraître extravagants à l'observateur ordinaire alors qu'en fait il ne fait que répondre à un motif secret. Le coq est rapide, précis, pointilleux. Il a du mal à poursuivre plusieurs affaires à la fois, aussi bien dans son travail qu'avec ses amis, il lui arrive alors de négliger sa famille. Dynamique en affaires et aimant le challenge, il est un compagnon stimulant pour ceux qui peuvent se mesurer avec lui. Il a un idéal élevé et perfectionniste ne montre pas une grande tolérance envers ceux dont les critères moraux sont inférieurs au sien. ensuite nous avons le chien au moment où on arrive sur le chien j'entends des chiens qui aboient dehors je vais peut-être attendre un petit peu avant de continuer le chien est fidèle et honnête il se fait facilement des amis grâce à son bon contact humain et à son sens de l'humour et sait les garder travailleur acharné il suscite l'estime et la confiance de ses proches et devient vite influent au sein d'une quelconque communauté le chien est hostile au changement il n'aime pas savoir apprendre des décisions importantes et préférer à prolonger des situations qui ne sont pas toujours faciles plutôt que de s'exposer à d'essentielles transformations s'il ne peut rien contre l'évolution il finira tout de même au bout d'un certain temps par s'adapter à la conjoncture nouvelle mais regrettera le passé capable de tout pour défendre ceux qu'il aime il ne laissera personne s'attaquer à eux refusant parfois de prêter attention à certains signes notamment dans le comportement des enfants annonçant des problèmes d'ordre domestique sensible au malheur des autres il les consolera de son mieux ses rares accès de colère sont presque toujours justifiés mais la faute est vite oubliée et l'animosité réservée uniquement à ceux qui ne font pas partie du cercle de sa famille ou de ses amis très actif et doué pour le sport le chien est un partenaire recherché dans les réunions amicales sa popularité risque de lui causer des ennuis dans son ménage si son conjoint n'est pas très compréhensif ensuite voici le cochon je pense que c'est le dernier ah voilà dernier des douze animaux du cycle chinois le cochon est le symbole de la conclusion et de l'accomplissement en conséquence ses ambitions ne se limitent pas à sa seule carrière mais s'étendent aussi aux récompenses qu'il pourra en retirer alors que le chien son signe complémentaire pense à son passé le cochon lui pense à sa retraite personnage beaucoup plus sympathique que celui qu'évoque le terme en occident le cochon ne se sent nulle part mieux que chez lui très naturel et très gai fuyant le monde et la parade il aime la compagnie de ses amis responsable et travailleur il est rarement paresseux et possède des talents artistiques qu'il exerce dans sa maison la menuiserie et les travaux d'aiguille n'ont pas de secret pour lui en affaire le cochon apporte la dernière touche au programme ce qui le mène naturellement à la réussite sur le plan financier il est souvent naïf et trop confiant proie facile pour les escrocs et apprécie les métiers où il peut donner beaucoup de lui-même comme infirmier ou conseil souvent il extériorise son amour des autres dans le bénévolat son entourage l'estime et l'apprécie hospitalier et confiant bon travailleur le cochon ne connaît pas les problèmes d'intégration au sein de groupes et sait s'entourer de nombreux amis certains inévitablement vont essayer d'en tirer avantage même s'il en souffre le cochon ne s'habitoie pas sur lui-même et ne manifeste aucune rancune voilà ensuite nous avons les relations des différents signes entre eux mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui peut-être que nous irons la suite une prochaine fois voilà j'espère que cela vous a plu moi j'ai trouvé cela très intéressant en attendant de vous revoir je vous dis à très bientôt bye bye